Bonjour, je veux remercier avant tout au professeur Abel-Olivier, Olivier Abel, au professeur Claude Romano, pour leur hospitalité, et à vous tous pour le niveau d'organisation et d'intervention dans ce congrès. Bien, j'espère pouvoir contribuer à cela. Le titre de ma position est l'histoire, vérité, ipseïté, le pouvoir de l'attestation. Je ferai un espèce d'hommage à Paul Ricoeur en interprétant sa interprétation sur les temples en Saint-Augustin. Le premier paragraphe, c'est le contraste de l'existence dans l'expérience du temps. Avertir que le temps n'est pas, qu'il semble ne pas être un millier significatif à partir du moment où le futur n'est pas encore, que le passé a cessé d'être, et que les présents passent continuellement du futur au passé, qui ne sont pas, encouragent, au niveau superficiel de la dialectique, à mettre en doute la viabilité et la consistance de la quête elle-même. Cette première impression d'Augustin est corrigée sans être totalement aboli par la médiation du langage de l'être, qui réoriente la réflexion pour la réouvrir à l'intégrité de l'expérience, dont les langages aussi forment une part essentielle, incluant même ce qui a été laissé des côtés comme co-appartenance positive de l'être du temps. Le temps nous intéresse parce que la vie elle-même est entendue par la perplexité du contraste de l'être du temps, au-delà d'une quelconque régression ou projection à d'infinité entre ce qui nous sont précédés et ce que nous soucèderons pour contempler et travailler sur notre œuvre. Ricœur signale à ce sujet, interprétant Augustin, ce qui est possé, confincé, pensé, c'est d'un seul jet le contraste de l'éternité et du temps. Le travail de l'intelligence ne porte aucunement sur la question de savoir si l'éternité est. L'intériorité de l'éternité par rapport au temps, en un sens de l'intériorité et qui reste déterminé, continue Ricœur, est donné dans le contraste entre l'être qui n'a pas été fait et qui pourtant est, citant Augustin, est l'être qui est en avant et en après, qui change et qui varie, comme il dit dans la confession. Le contraste, continue Ricœur, est donné dans un cri. « Voici que le ciel et la terre sont, ils crient qu'ils ont été faits, car ils changent et ils varient. En ce sens, il en est de l'éternité comme du temps. Qu'elle soit, ne fait pas un problème. Comment elle laisse, comment elle est, laisse perplexe. C'est de cette perplexité que procède la première fonction de l'assertion de l'éternité par rapport à celui du temps, la fonction d'idée limite. Comme Ricœur le signale en note, dans les mots de Jean Guitton, de l'idée de création résulte en un cosmos temporaire, une conversion temporelle en religion historique. Ainsi, le temps est-il justifié autant que fondé. » Fin de la cite. Dans quel sens on peut parler à partir de l'expérience d'un temps justifié et fondé ? Comment est-il possible de mesurer le temps sans s'établir un contraste avec une instance perdurable qui signifie la vie ? Nous connaissons les recourses au temps cosmologique que l'on met en relation avec le temps existentiel pour constituer le temps calendaire à partir duquel se mesurent toutes nos rencontres. Mais ce recours est en soi insuffisant en rapport au significat du temps que pour ne pas se confondre régressivement avec les mouvements du monde et s'ils ont une coupure par les moyens d'une instance existentiellement significative. Le moment axial du temps, même et surtout lorsqu'on le reconnaît rétrospectivement comme un fait historique décisif au niveau de l'existence personnelle et collective, provient toujours en référence à l'expérience du contraste fondamental entre l'être et le temps. Le langage, médiation universelle pour accélérer au réel dans l'expérience temporelle, signale que le futur sera, que le passé a été et que le présent est maintenant. Le langage atteste la certitude de soi dans l'acte d'exister du coge d'un carnet, tendant vers, intention, soi-même, dans le désir d'être, qui se distante, distention, dans son effort pour exister, à travers le sextas de la temporalité. En existant sur l'anime, la conscience s'étend, pour accueillir la multiplicité du temps qui passe, s'amplifiant dans le triple présent dans lequel le soi se trouve et vit, comme le présent du passé qui est dans la mémoire, le présent du futur qui est dans l'expectative et le présent du présent qui est dans l'attention à ce qui passe du futur au passé dans l'instant. C'est l'intention, l'intention animée, qui maintient l'impulsion ouverte et dirigée vers l'horizon de réalisation de toute œuvre. Augustin donne l'exemple du morceau de musique que l'on chante, du poème que l'on récite. Sa totalisation intentionnelle se réalise en vivant le passage du thème qui fait arriver la complétude de l'œuvre du futur vers le passé. Cette œuvre est, finalement, celle de l'humanité même de l'homme singulier et des générations historiques. En ce sens, la distinction animée suffit à répliquer au saporis du non-être, du non-être et de la mesure du temps. Mais ce qui manque est d'une autre hôte. Je discerne du recœur trois incidences majeures de la méditation de l'éternité sur les spéculations concernant le temps. Sa première fonction est de déplacer toute la spéculation sur le temps, sur l'horizon d'une idée limite qui contraint à penser à la fois le temps et l'autre du temps. Sa seconde fonction est d'intensifier l'expérience même de la distinction au plan existentiel. Sa troisième fonction est d'appeler à cette expérience même à surpasser en direction de l'éternité et donc à se hiérarchiser intérieurement à l'encontre de la fascination par la représentation d'un temple rectilinaire. Fin de la fin de la site de Tam R.C. One. Cette idée limite est l'injonction métacatégoriale de l'altérité qui intensifie la vie et libère la conscience du temps de la somnolence pour vivre le temps même relativement à ce qu'elle intensifie par rapport à sa destination présente dans l'idée limite. Alors l'intention, l'attention est le moment réunifiant des forces vives de l'action. Elle est là, présente. Et ça c'est très important. Et c'est par elle que transite ce qui est futur pour devenir passé. Ce qui se produit pour les chants tout entiers, dit Ricœur, se produit pour une action plus simple, une action de longiore, dont les chants ne peuvent être qu'une petite partie. Et cela cite Augustin dans les confessions. Cela se produit, dit Augustin, pour la vie entière de l'homme, dont les parties sont toutes les actions de l'homme. Cela se produit pour la série entière des siècles vécue par les enfants des hommes, dont les parties sont toutes les vies des hommes. Fin de la Cite de Confessions. Dit Ricœur comme en Ricœur, tout l'empire du narratif est ici virtualement déployé. Depuis les simples proèmes, en passant pour l'histoire d'une vie entière jusqu'à l'histoire universelle. C'est à cette extrapolation, simplement suggérée par Augustin, que le présent ouvrage est consacré. Et c'est pour cela que je consacre à Ricœur cette réflexion sur le instinct. Parce que, de là, l'expérience sous-jacente à la thèse de Ricœur motive l'extraordinaire créativité et l'invention de la trilogie dans le récit de Paul Ricœur. De quelle façon le récit confirme les contrastes impliqués dans l'expérience originaire du temps et dans la quête de leur sens ? Les traits principales que Ricœur discerne dans tous les récits font référence à l'expérience du temps et à ce que fonde la temporalité en défendant les appropriations que nous faisons de nous-mêmes dans ce que nous savions. Dans tous les récits, signale Ricœur, la quête possibilite l'intrigue, la disposition des événements qui peuvent être considérés conjointement, conjointement. Il y a une grande rationalité dans l'exercice narratif. La quête est le moteur de l'histoire et tant qu'elle sépare et réunifie la manque et sa supération. Elle est le noyau du process. Sans quête... Sans quête... Pardon, je suis un peu... Sans quête... Ne nécessiterai rien. Ça c'est très important, la question de la quête. La composition imaginative exercée par la narration et la crédibilité de la composition. En explorant des trajectoires qui s'encontrent avec des circonstances imprévues et génèrent des changes de sorte qui, surpressivement, culminent le récit en donnant quoi penser. La vérité de la quête et ce qui, en premier lieu, est impliqué dans l'expérience du temps. Qu'est-ce qu'on cherche dans la quête ? Sinon, le soi-même ou que tous aspirent à travers quelque chose d'autre pour arriver à soi-même, qui correspondent à son décir d'être ? La différence essentielle que distingue le modèle narratif de tout autre modèle de connexion réside dans le statut de l'événement. Il est source de discordance en tant qu'il surgit et source de concordance en ce qu'il fait avancer l'histoire. Alors, ce qu'on cherche est croisé par cet autre que c'est la dimension de l'événement. Ce n'est pas quelque chose qu'on projette, qu'on produit, qu'on fabrique. Et l'histoire avance pour cela. L'événement du Ricœur met en défaut les attentes créées par les courses antérieures des événements. Il est simplement l'inattendu, le surprenant. Il ne devient partie intégrale de l'histoire qu'après coup, une fois transfiguré par la nécessité en quelque sorte rétrograde qui procède de la totalité temporelle menée à son terme. du Ricœur en soi-même comme un autre. Je souligne ce déplacement de l'attente. Et je souligne aussi ce caractère rétrospectif que signifie que l'événement est infabricable. après son insertion dans une histoire, il commence à être dédifié comme un événement fondant que c'est une des choses que je cherche à définir. et que l'autre maman a fait des contributions très importantes sur les problèmes de l'événement. Quand il dit que l'événement n'est seulement pas ce qui s'ouvre vient de quelque forme avant d'être possible, ça veut dire comme impossible déjà articulé dans les attentes de l'être monde, mais aussi, et ça c'est très important, une cohérence aussi avec Paul Ricœur, qu'il emporte avec soi-même son propre horizon d'intelligibilité. et ça c'est très important. Ce qui s'ouvre, c'est la raison même. Il emporte aussi des possibles interprétatives à partir de ce que seulement pourra être compris de façon nécessairement rétrospective. Il y a aussi une autre caractéristique essentielle. L'événement nous fait avenir à notre propre soi. Ça veut dire d'adquérir une singularité. L'événement est singularisant. La singularité d'une avenante, comme des signes, le moi, le jeu en action, Claude Romano, l'avenante, évolue et se transforme à partir des événements fondateurs au loin de son histoire. Cette nouvelle intelligibilité vient à travers un fait qu'apporte la transformation de l'expérience de soi, en singularisant la personne. L'expérience du temps comme lieu de l'avènement fonde, parce que défend, la compréhension de l'être en laquelle nous sommes. seconde moment de mon exposition, attestation de l'altérité et temporalisation originaire. C'est ici que j'ai en tant que discerner le statut fondateur d'un événement. « Les triples présentes de la distinction animée d'Augustin, où le futur espéré et en quelque façon déjà prévu, advient au présent et passent vers le passé, dans une première approximation. Est-il pensé au niveau de la intratemporalité ou attestent la temporalisation originaire qui actue, qui exerce une action sur l'intratemporalité ? Qu'est-ce que pense Ricœur au respect là où il considère les pensées inspirateurs d'Augustin ? Il faut dire que la confession, que la livre 11 de la confession, le fameux livre, n'est pas quelque chose qu'on peut isoler en soi. qui forme part d'une grande demande à partir d'un avènement qui vient dans la vie erratique d'Augustin. et que sont les 9 chapitres 1er des confessions. Aussi, il faut dire, même avec une petite correction à mon cher Ricœur, les confessions ne sont pas intérioristes d'un intimisme du thème. On ne peut pas lire les confessions sans un rapport avec les dernières grandes œuvres d'Augustin, de Civita Tedei. En corrélation. Mais pas parce qu'on fait une même étude, mais parce que lui-même, avec une citation que j'ai faite avant, il indique ça. Justement, là, où Ricœur dit qu'il s'inspire dans ses provocations d'Augustin pour ce grand œuvre génial sur la narrativité. Alors, on n'est pas une forcature herméneutique arbitraire. Et c'est un... C'est un demandeur qui répond à un événement princeps. Il y a des événements, il y a vraiment des événements, une constellation d'événements, seulement s'il y a un événement princeps qui transforme sa vie, apportant un nouvel horizon d'intelligibilité pour aborder en termes universels l'insupérable énigme du temps. Exposé dans ses catégories basiques, au niveau de la conscience historique, dans sa dernière œuvre «Decilitate Dei » avec «Barbari ante portas ». La primatie anthropologique des confessions au respect de la temporalisation au Gisner consiste en attester que le lieu de l'inaudite, c'est une catégorie de Claude Romano, est, avant tout, soi-même, un sens surprenant de soi, illuminé, traumatisé, transformé vers la vérité de soi-même par l'événement. La primauté du présent dans la réflexion sur le temps et ce qui concerne au moins, en l'expérience, de sa maxime passivité, signalé par l'attention qui est, paradoxalement, sa maxime activité comme disponibilité à l'événement. Je cite Ricœur, la passivité accompagne de son nombre trois actions, exprimées maintenant par trois verbes. L'esprit attend, expectat, et il est attentif, attendit. Ce verbe rappelle l'intensio presens et sera très important pour la question de la transcendance de l'ego. Et il se rappelle, même limite, dit Augustin dans la confession, les contrastes se concentrent dans le présent, où il est, où je suis. d'une part, en tant qu'il passe, il se réduit à une pointe, une pointe prétérique, dit Augustin. C'est l'expression la plus extrême de l'absence d'extension du présent. là où le moi, où l'esprit, en instance, est exposé à l'injonction de l'altérité qui le surprend. C'est une agrégation mienne. Mais, continue Ricœur, en citant aussi Augustin. Mais, en tant qu'il fait passer du futur au passé, du passé au présent, et aussi du passé au futur, comme demande de l'incompli, de supprimer, comme dit Ricœur, dans la mémoire de Staroubli. En tant que l'attention achemine, pergate, vers l'absence de ce qui se représente. Il faut dire que l'attention a une durée continue, dit Augustin. Perdurate attention. Perdurate le moi, le je. L'adulation qui continue dans sa nouveauté à travers le temps qui passe, est, à mon avis, la transcendance du moi, capable de réunir la dispersion du temple en contraste avec l'idée limite de l'éternité. cette idée, cette idée est l'ouverture au méta-horizon de l'autorité, laquelle se donne en se retirant, pour permettre le sentiment de la liberté à sa présence qui s'absente, restant présente à travers les circonstances qui passent, réclamant l'attention du moi. la présence qui vient du fond d'être comme acte d'exister, se manifeste dans les contrastes de la temporalité entre le temps qui passe et l'idée limite. « Il n'apparaît pas comme une présence immédiate chossifiée et disponible à l'analyse des composantes, à la spéculation ou à la démonstration de s'utilité, quelle qu'elle soit. Se manifeste métacatégoriellement comme altérité fondamentale au-delà de l'être et de sa représentabilité. Et ce signifie dans l'ouverture fragile de la médiation entre finitude et infinitude que nous sommes en nous-mêmes comme des êtres intermédiaires de soi à soi-même exposés depuis toujours à l'injonction de l'altérité qui configure notre chemin d'identification comme ipséité. Donc aussi comme être critiquement ouverte. Donc aussi comme être critiquement ouverte pour discerner la stature des médiations que nous sont offertes par rapport à l'ipséité. On se rappelle ce que disait Ruecker quand il parlait de cette fonction hiérarchisante de l'idée limite. Et ça nous conduit à la question de l'avènement Princeps. Cette présence indirecte de l'altérité s'atteste en nous touchant dans la discrétion d'un appel par des faits signes qu'indiquent sans nécessité. ça c'est la méthodologie de la testation. Parlez-moi bien des injonctions polysémiques offertes à la vérification dans l'attention du temps et à l'assentiment renouvelé de la raison pratique. Les expériences de passivité sont des faits signes et au niveau du langage sont instances de passivité les langages poétiques et les articulations symboliques que configurent les cultures. Dans cette figure, dans cette figure, les langages nous parlent nous parlent dans la précarité du double sens inépuisable avant que nous le parlions, provoquant notre parler significatif sur le sens. Mais ce qui surtout nous touche c'est la passivité du témoin et de son témoignage dans sa rémission écoutante et reconnaissante à l'autre. dans la bonté pour les autres. Il n'y a pas d'autre accès à cette altérité que par des faits signes qui participent de l'estatut de l'événement. A savoir, notre être porteur d'un acte d'exister que nous ne nous donnons pas et qui est la base surprenante de notre activité et de notre capacité et qui se prolonge dans les signes de cette altérité au-delà de l'être. Dans les signes que cette altérité au-delà de l'être donne de soi-même dans le monde et dans l'histoire. Ce rapport de la liberté autre avec notre liberté répondante n'est pas nécessitant parce que la liberté seulement est réelle dans la mesure qu'elle est la digne du oui et du non de notre consentement critique vérifiant dans la temporalisation intensifiée par l'idée limite ouverte sur l'être. Comment se manifeste cette ouverture à l'altérité dans l'expérience du temple ? L'analyse augustinienne du Ricœur effectue une représentation du temple dans laquelle la discordance ne cesse pas de démentir les périls pour la concordance constitutive de l'animus du moi. Que signifie la prévalence de la discordance sans annuler l'insistance toujours plus renaissante du pôle intentionnel de la tendite de l'intention-presence dans l'expérience du temps que passe. Dit Ricœur Faire passer, c'est aussi passer Le vocabulaire ici n'est cesse d'osciller entre l'activité et la passivité Cite de Ricœur Encore plus. La notion de distinction animée n'a pas reçu son dû du Ricœur tant qu'on n'a pas contrasté la passivité de l'impression avec l'activité d'un esprit tendu dans des directions opposées entre l'attente, la mémoire et l'attention. Seul un esprit ainsi, diversement tendu peut être distendu du Ricœur. La polie du temps est aussi celle du moi. et le premier effet de la sobrevenue d'un avènement fondant est la réconciliation du moi qu'on estime de soi dans l'attention à sa propre intermédialité comme paradoxal être herméneutique. Selon Augustin, seulement à partir d'une décision aimante inescrutable peut avenir une liberté réelle et indomesticable dans le monde et front au monde. puis la création seule peut provenir d'une liberté absolte dans sa gratuité de toute nécessité pour se communiquer avec des autres libertés en assumant les mondes à travers les données désirent d'être génératifs. Ça, c'est ce qui fait de la naissance un proto-avènement altératif comme l'affirment Claude Romano et aussi Paul Ricœur. Dans telles conditions asymétriques et disproportionnelles de la temporalité aviennent les mois dans la carnalité, dans la charnalité du monde comme nouvelle initiative et comme initiative dans le cours du monde. dit Augustin dans cette fameuse différenciation géniale, je crois, qui ressemble beaucoup à Hannah Arendt et qui aussi reprend de Ricœur, quand il dit «in principio créatus est mundus » « principio » « c'est tout sempre fuere et initium créatus est homo » dans le principe qui existe et qui crée le monde. mais Thomson en ce que tu jures il y a... Il y a, comment on dit il y a qui fait un initial et qui est toujours et nous avons une initial dans le monde une initial dans le monde qui créera l'homme. cette conduction paradoxale et asymétrique du moins se réplique aussi dans le contraste de la temporalité comme auto-affection blessée en palabras de Ruecker comme carence comme manque d'éternité qui n'est pas seulement une limite de la pensée mais aussi un manque s'offrir dans le cœur de l'expérience temporelle notre existence temporelle s'expérimente pour le moment dans le sentiment d'être abandonné par cette fidélité créatrice il faut avertir que dans cette logique cet abandon est la condition de possibilité de ce que dans le présent c'est un impossible pas seulement de prévoir mais surtout d'assimiler dans la propriabilité dans la disponibilité la possibilité d'un avènement possible plus grand plus grand et plus décisif dans lequel est défié la liberté bon c'est là que c'est seulement par les cinq minutes qui restent le troisième paragraphe le deuxième paragraphe c'est l'horreur de la conscience historique et l'attestation du vrai dans les philosophies de l'histoire de la modernité l'expression plus symptomatique c'est celle du Marx devant les forces de l'histoire l'individu est une quantité négligeable nous voulons proposer précisément tout le contraire le sens la conscience historique n'est de cette base sur laquelle nous parlons dans la personne avec une demande Ricœur ferme son main comme un autre en référence à la polysémie de la métacatégorie d'altérité faut-il laisser dans une telle état de dispersion les trois expériences de passivité celle du corps propre celle d'autrui celle de la conscience qui induisent trois modalités d'altérité au plan de grande chambre cette dispersion ne paraît au total convenir à l'idée même d'altérité du Ricœur seul un discours autre que lui-même convient à la métacatégorie d'altérité sous peine sous peine que l'altérité se supprime en devenant même qu'elle-même c'est pour cela qu'il y a un chapitre un ancien chapitre qui a été par conseil de l'éditeur publié à part de son même comme l'autre et qui justement parle de ce discours autre que lui-même sont multiples les implications de cette demande concluante je me permets de signaler que trois qui expressent la possibilité d'une existence historique sous le seigne de la continuité non interrompue de la dimension de l'événement en tant que signe d'où s'atteste le pouvoir des sens-pouvoir pour reprendre un livre de Baklath Havel que c'est une réflexion d'une expérience que je crois très importante dans cette époque comme je n'ai pas le temps je dis seulement la première parce que je parle à partir de l'expérience de la passivité à partir de la de la pardon de l'expérience de passivité du corps propre de l'expérience de passivité de l'inter-sujettivité de l'inter-sujettivité et de l'expérience de la passivité dans la conscience historique dans la germination de la conscience historique je parle seulement d'un parce que on n'a pas le temps je parle de la première à partir de l'expérience de la passivité du corps propre il ne s'agit pas de couvrir avec un ingénieur optimisme la tristesse de la finitude devant la toujours éminente possibilité préviste de la personnelle mortalité mais prendre conscience d'elle signifie avant tout problématiser l'objeté de l'existir et la mécanicité du quotidien exaltant la vérité du demander de la demande destinale que ipso facto met en question que la morte soit l'anticipation totalisante et exhaustive du possible cette conception terminale est en réalité la décision aussi d'une rendition à la finitude que comment on dit que que sière que hein que ferme pardon que ferme cette conception terminale est une décision qui ferme la demande parce que occulte le dynamisme contrastant du désir et de la temporalité par tel dynamisme acontétial c'est une parole que je prends de Claude Romano par tel dynamisme acontétial la morte pas déjà comme radical et instructive d'épouillement mais comme décomposition désintégrateur est une contradiction scandaleuse la contrastation critique exercée par la vie même et par la temporalité de l'existence comme intensio présence cette transcendance de l'ego in extensa pour laquelle l'attention a une duration continue perdurat attention signifie que la mort respect de la vie de l'avenante est toujours à notre à notre épaules et non devant de nous supprimant notre autoconscience de l'avenante bon je vais finir je devais parler encore sur des autres choses mais pour indiquer au moins de quel point de vue j'interprète l'interprétation de Ricard sur l'agestin merci beaucoup nous avons quelques minutes 6 ou 7 minutes pour des questions oui Mali 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 merci à Mali pour ton exposé je voudrais revenir au début de ton exposé à partir de de ces deux expressions dans mon coeur que je comprends l'événement comme source de concordance et discordance c'est-à-dire d'histoire non d'abord la concordance et que cette concordance se fait j'imagine à travers la mise en intrigue que construit l'historien de notre côté tu as cité tu as dit que cela se fait toujours évidemment après tout et que dans l'événement même il y a des ressources de cette mise en intrigue de cette intelligibilité non je vais bien il y a des ressources pour cette des ressources d'intelligibilité dans le événement alors ma question c'est celle-ci quel est le rapport que doit l'interprète entre l'historien qui construit la mise en intrigue mais là pas de zéro donc elle a à partir de l'événement et les conséquences que cet événement a produit dans le monde qui sont un peu la lecture interprétative qui va donner la hiérarchie de l'événement c'est-à-dire on considère que c'est un événement assez fondateur dans la mesure où il a vraiment déterminé quelques changements radicals dans le monde alors comment vois-tu cette relation entre la réflexion narrative de l'historien et cette façon qui le mène à juger et cette façon de lire les les conséquences que l'événement a produit dans le monde je ne sais pas si tu n'es pas oui qu'est-ce que j'ai peut-être oui oui première chose il faut réviser complètement la catégorie la métacatégorie de présence pour sortir de cette espèce de coagulation de dénoncation sur la métaphysique la présence je crois que c'est beaucoup plus complexe et je crois qu'il n'y a pas de désavènement il n'y a pas d'avènement sans un horizon métacatégorial altératif et ça en premier lieu en second lieu je crois qu'il y a différents niveaux de désavènement mais il y a un niveau que c'est le plus fondamental que c'est ce qui affecte à la personne dans sa temporalité intégrale dans son être dans toutes les dimensions c'est là alors c'est pas on peut pas c'est un environnement que ouvre l'histoire que ouvre ouvre une histoire et dans le travail de l'historien je crois que comme je dis bien que je n'ai pas eu le temps d'incorporer mais Claude a fait des réflexions très importantes sur la mémoire sur la mémoire comme la mémoire du possible comme une mémoire alors du futur et je crois que la profondité d'un précisément d'un grand comment on dit historiateur historien d'un grand historien c'est surtout savoir indiquer dans la narration dans les récits historiques les niveaux de cet événement de cet niveau d'événement au moins directement comme je crois que aussi dans les récits de fiction un grand récit fait toujours direct ou indirectement à favor ou par contre problématisant s'interrogeant toujours à une instance axiale de la temporalité et la tempore et la tempore je crois que c'est là quand on prend les grandes œuvres de la tradition de notre tradition littéraire depuis la grec la Divina Comédie Cervantes Shakespeare etc Dostoyevsky le grand poète il y a toujours une relation à une expérience fondamentale un avènement fondamental qui détermine qui détermine d'une forme dans le régime du signe de la liberté l'autoconscience merci à toi oui bonjour je vais faire une question bien moyen de rester l'idée et ça c'est dans votre cœur je crois qu'il y a un autor que vous pouvez lire je crois que vous mettrez en relation le longueur entre Augustin qu'on est nécessaire pour faire la reconstruction des pensées de la diasperie à l'œuvre de le longueur je pense que dans les traverses phénoménologiques et phénoménologiques et nous avons oublié le lieu d'une autre manière de penser l'existentiel je crois que la significance de l'idée limite mais une situation limite c'est très important pour relire pour nombrer la significance de l'événement qu'il y a montré mais je crois que c'est très plus important pour l'amorale parce que l'événement et la décision c'est très important comme événement et comme construction de l'évit et des modifications de l'ordre qu'est-ce que tu penses de l'évit de l'affût qui prend les rôles des situations liées dans l'avril si possible si possible pas trop long parce que la peau va disparaître pas trop long bref je suggérerai une réponse brève pour que nous ne supprimions pas la pause qui serait dommage oui je remercie beaucoup cette sugerance il faut reprendre ce qui est à la base formative et provocative de la pensée de Paul Ricoeur et sans doute ce livre sur Jasper Gabriel Marcel etc ce rapport de la première étape de la première trilogie de sa pensée et je crois que c'est très intéressant cette catégorie d'idées limites d'idées limites pour la reprendre pas dans une dissecation quantiste je dirais mais dans une existentialisation cynique symbolique je te belède merci encore merci Anisale merci Anisale merci merci Merci.